Musique Nous sommes le 29 janvier à un nouveau tour de potager pour vous montrer l'évolution du nettoyage du potager la neige ayant fondu j'ai pu continuer à travailler sur le nettoyage du potager donc comme je vous le disais dans la vidéo précédente j'ai semé de l'engrais vert dans chacun de mes 3 bacs ce bac là qui est beaucoup plus à l'ombre ça pousse un petit peu moins bien forcément donc on voit la taille à peu près de l'engrais vert donc la composition est la même que celle qu'a utilisé David du jardin de David et Linda on a utilisé exactement le même fournisseur pour cet engrais vert et donc j'en ai mis un petit peu de chaque côté des rangs de poireaux enfin des rangs de poireaux voilà et on voit ce que ça donne au niveau du deuxième bac qui lui est beaucoup plus au soleil donc vous voyez ça a beaucoup mieux poussé déjà donc j'ai toujours mon coqueret du pérou qui continue de pousser qui pour l'instant tient le choc voilà donc ça pousse pas mal je l'ai semé un peu tard mais bon j'avais pas trop le choix j'avais quand même pas mal de choses à faire donc l'important c'est que ça pousse pour l'instant on a de la chance parce que il gèle pas très fort en fait il a dû geler quelques fois quatre ou cinq fois mais c'était vraiment pas fort quoi c'était des petites gelées blanches comme on dit voilà la même chose ici donc là moi j'ai laissé mes carottes j'ai laissé deux carottes ici et une là-bas au fond pour pouvoir faire de la graine l'année prochaine donc alors j'ai inséré dans ce bac là et le bac numéro 2 qui est à côté j'ai inséré en plus de la févrole donc j'ai mis deux rangs de févrole en fait espacés je crois de 30 cm au milieu j'ai vu que ça commençait à sortir donc c'est ici je crois ici là on voit que ça n'a pas la même tête que les autres déjà ça pousse beaucoup plus tard donc il doit y avoir un rang ici et l'autre qui doit être un petit peu plus loin donc ça doit partir comme ça donc c'est plutôt pas mal je pense que là je vais pouvoir ramasser les graines de cela de Wittlof pratiquement tout a fleuri il n'y a pratiquement plus rien donc je vais récolter ça ça devient énorme en fait je ne m'étais pas rendu compte que ça pouvait devenir aussi grand donc là j'ai quelques petites salades que j'avais semées des salades d'hiver bon mon chien me les a un peu ratatinées quand il est venu fouiller alors il y en a un petit peu mais bon ça pousse super lentement en fait donc je pense que l'année prochaine je ferai autrement je suis en train de réfléchir pour mettre des châssis donc je mettrai de ce côté là le long du trottoir mais ça ça sera l'année prochaine cette année je n'aurai pas le temps de le faire donc ici j'ai planté mes oignons jaunes enfin une partie parce qu'il m'en restait à côté j'ai les oignons rouges donc j'ai mis un léger paillage c'est vraiment c'est pas très épais et j'ai vu qu'il y en a un qui était sorti il faut juste que je le retrouve ça devait être par ici je crois là là il y en a un qui a germé donc le reste pour l'instant je n'ai rien vu mais bon ça ne fait pas très longtemps donc donc là ici sous l'abri j'ai broyé en fait mes plants de tomate je les ai enfin j'en ai mis une partie ici donc que j'ai mélangé en paillage avec des feuilles je sais que Toto fait la même chose donc je voudrais tester pour voir si effectivement il y a un risque de persistance d'un éventuel mildiou en plaçant les plants de tomate en paillage donc j'ai localisé ça uniquement ici j'en ai pas mis dans la serre pour être sûr d'avoir quand même malgré tout des tomates si ça ne fonctionne pas donc ici les épinards continuent de pousser j'ai quelques salades là qu'il va falloir que je récolte j'en ai une ou deux et là ici donc j'ai fait une étagère donc ce sont simplement des planches en fait que j'ai posées donc je vous montre comment j'ai fait j'ai mis deux poteaux horizontaux qui supportent les deux planches là ici que je pourrais enlever parce que quand les plants de tomate pousseront les poteaux resteront mais pas les planches je les remiserai et donc j'ai positionné les salades pour stopper la végétation donc suite à la vidéo que j'ai vue sur la chaîne de la fraternité ouvrière donc ça c'est la première étape j'ai dû faire ça il y a 3 ou 4 jours je vous mettrai un extrait de ce que j'ai fait avant d'en arriver là donc ici j'ai stocké le reste de mes plants de tomate donc il faudra que je les détruise sans doute à la tondeuse je vais voir je pense que ça sera plus facile à la tondeuse qu'au destructeur parce que comme c'est très fin le destructeur c'est bien pour tout ce qui est branches assez épaisse et quand c'est fin comme ça en fait ça a du mal donc on voit que le terrain est propre les bacs sont propres donc là j'ai un peu protégé mon artichaut mon pied d'artichaut qui est dehors donc j'ai rajouté des feuilles en plus du paillage que j'avais déjà mis donc j'ai toujours des épinards ici et là je viens de terminer en fait la dernière planche que j'ai nettoyée j'attendais d'avoir un peu de cendre pour pouvoir enrichir le sol avant de pailler donc j'ai fait un mélange avec des cendres du compost que j'ai acheté dans le centre de recyclage j'ai pris 250 litres de compost et par dessus donc j'ai mélangé ça avec un peu de un peu de sable aussi parce que la terre est quand même assez lourde chez moi donc pour essayer d'aérer un peu la terre et j'ai recouvert de feuilles donc là je pense que j'ai ramassé la quasi totalité des feuilles que j'avais dans le jardin il m'en restait un petit peu que je remettrai ici ici on a les deux tas de terre en fait qui sont en attente pour pouvoir créer un nouveau bac de culture donc là j'ai ces deux tas là plus le gros tas qui se trouve à côté de la place de parking pour ma remorque et donc le bac de culture se trouvera ici à cet endroit là à l'angle là à terme je voudrais je voudrais installer un système d'irrigation soit sous forme de doya fait maison avec des pots de fleurs et un bouchon que je que j'insérerai pour fermer le pot soit avec carrément un système d'irrigation complet avec des tuyaux qui passeront en aérien donc qui passeront au dessus de mes au dessus de mes pergolas et qui se retrouveront également ici avec une pergola qui sera faite aussi sur ce bac là et je pense que ça communiquera aussi avec l'abri et éventuellement avec la serre donc à terme pour pouvoir arroser la serre de cette façon et tout ça en partant de mes trois cuves qui se trouvent là-bas donc je mettrai une pompe je pense de relevage et je ferai courir les tuyaux en aérien donc tout ça redescendra et ensuite ça partira également ici au niveau de la planche qui est là donc un de mes un de mes projets pour l'année prochaine c'est de créer des châssis en fait pour pouvoir protéger mes salades mes choux qui ont été victimes des papillons donc je voudrais vraiment protéger ça pour vraiment me lancer dans des choux sans doute des choux de Bruxelles cette fois et ça suivra en fait le trottoir qui se trouve là et donc au bord de ce trottoir j'ajouterai des poteaux verticaux pour pouvoir créer une pergola ici à cet emplacement pour faire courir en vertical mes cucurbitas et mes melons donc les melons les courges donc ça me permettra de gagner la place et donc juste à côté je mettrai mes châssis avec salade betterave et choux donc pour pouvoir concentrer en fait les plantations et les protéger en même temps en protéger un maximum prochainement j'installerai aussi des clôtures électriques contre les limaces en suivant l'exemple que nous a donné Patrick de mon bio potager et que je remercie pour ça donc je vais en installer un sur chacun des trois bacs et ainsi que le quatrième quand il sera terminé j'ai tout ce qu'il faut j'ai acheté le fil les boîtiers les connecteurs donc voilà il me suffit juste un peu de temps pour pour m'occuper de ça donc j'ai aussi rentré quelques pieds de poivron dans la maison donc je vous les montrerai avant de terminer la vidéo ainsi que des des boutures de de plantes tomates et des boutures de coqueret du pérou vous verrez l'évolution depuis que je les ai plantés c'était très petit ils ont bien poussé depuis donc un petit point sur les plantations que j'ai rentré pour l'hiver donc j'ai gardé deux variétés de tomates la glaciers d'abord parce que c'était la première qui m'a donné des tomates le 1er juillet et la gardener's delight parce qu'elle n'a pas eu sa chance cette année puisqu'elle a été touchée par le pied noir donc j'ai décidé d'en sortir d'en garder trois exemplaires en fait de chaque variété et ensuite le coqueret du pérou pareil j'en ai fait trois boutures et j'ai gardé mes pieds de piment de cayenne jaune et les pieds de piment d'espelette et aussi j'ai gardé un pied de poivron caviar et un pied de sweet chocolate et un pied de poivron long alors je ne me rappelle plus le nom exact ce sont des poivrons rouges mais long donc voilà ce n'est pas des piments on fait un petit tour de serre vite fait donc comme je le disais dans la vidéo précédente j'ai positionné le reste de mes oignons jaunes qui se trouvent je crois par ici donc j'ai l'ail les échalotes et une partie de mes oignons jaunes qui se trouvent sur les bords en fait je les ai mis vraiment sur le bord des planches et donc que j'ai recouvert de feuilles de différentes natures donc à gauche sur toute la bande j'ai des feuilles de noisetier au milieu sur toute la bande c'est des feuilles de cerisier et à droite en fait j'ai la première partie ici ce sont des feuilles de tilleul et au fond des feuilles de pommiers donc voilà donc on va voir si ça peut avoir une incidence sur les récoltes donc en suivant les mêmes tests que font Seb et Loulou donc on va voir si on peut en testant chacun de notre côté avec différents paillages si on peut obtenir des meilleurs résultats donc voilà j'espère que vous avez aimé la vidéo je vous invite à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin de vous tenir informé de la sortie de mes dernières vidéos à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021